Philippe nous emmène 300 marches plus haut, au-dessus du cœur et de la nef, dans la charpente de Notre-Dame. Un endroit inaccessible au public, sans électricité pour éviter l'incendie. L'odeur nous l'annonce. Ici, tout est en bois. La charpente de Notre-Dame, la forêt de Notre-Dame, c'est déjà un lieu assez mythique, qui fait rêver. C'est une charpente du XIIe et XIIIe siècle, qui est encore intacte. Pourquoi l'appellent-on la forêt ? Parce qu'on a tellement utilisé de chênes que ça correspond à quasiment une forêt entière. C'est pour ça qu'on l'appelle la forêt. Ça veut dire qu'il y a encore ici des poutres qui datent du XIIe siècle ? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est ce qui fait justement la grande richesse, le grand intérêt de la charpente de Notre-Dame de Paris. Et puis, vous avez l'intervention de Viollet-le-Duc, qui elle-même est une flèche qui fait rêver n'importe quel charpentier, n'importe quel compagnon et n'importe quel architecte rêvent de cette charpente, rêvent de la voir. Il faut venir la voir. Le génie, le tour de force de Viollet-le-Duc en 1859, c'est l'ordonnancement de ces poutres sur lesquelles reposent la flèche.